Même à son jeune âge, la star montante Billie Eilish a réussi à se construire une vraie marque et à apparaître presque partout. Alors elle a littéralement plié le game, elle a déjà eu des Grammy Awards, elle a eu son album numéro 1 en charte billboard à l'âge de 17 ans et tout ça sans aucune aide du circuit classique comme les radios par exemple. En fait, elle a quasiment tout fait de son côté avec son frère depuis sa chambre, avec des campagnes de promotion de son propre chef, avec les plateformes comme Spotify. Et un truc qui est sûr, c'est que même si sa musique est de très bonne qualité, derrière tout ça, il y a en fait une stratégie extrêmement bien orchestrée. Donc aujourd'hui, on va étudier le marketing musical de Billie Eilish. Let's go ! Salut YouTube, je m'appelle Ash, je suis DJ et producteur et sur ma chaîne, on parle de marketing musical. Et aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur une success story un petit peu particulière, Billie Eilish. Alors Billie Eilish, quand son album When We Fall Asleep, Where Do We Go ? est sorti en mars 2019, elle a semblé vraiment sortir de nulle part. Croyez-moi, c'est vraiment une impression parce que derrière tout ça, Billie Eilish, c'est l'exemple parfait d'une nouvelle industrie musicale qui commence enfin à comprendre le marketing de la Gen Z, la génération Z. D'habitude, quand un artiste sort un nouvel album, on a le schéma suivant. Étape 1, partir en tournée pour faire connaître son nom et sa musique en faisant des premières parties de gros artistes, par exemple. Étape 2, contacter un maximum de RP, de médias, de blogs, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Étape 3, sortir des bribes de l'album en avance, comme des singles et des EP pour attirer l'attention. Étape 4, tout faire pour passer à la radio parce qu'historiquement, la radio, c'est le moyen le plus efficace de s'assurer que les gens soient exposés à votre musique à une échelle nationale. Étape 5, refaire les étapes de 1 à 4 en boucle indéfiniment jusqu'à ce que vous pensez qu'éventuellement, il y a assez de hype autour de vous et de votre musique pour sortir votre album. Étape 6, vous sortez votre album et vous priez de tout votre cœur pour qu'il marche bien. Donc ça, plus ou moins, c'est un petit peu l'approche traditionnelle. Mais aujourd'hui, le monde a changé, le monde et ceux qui l'habitent, en particulier les jeunes générations, suivent un nouvel ensemble de règles. Alors la stratégie Pump, c'est une approche marketing en 10 étapes qui vient du rappeur Lil Pump, qui a été connu sur Soundcloud. Elle a été créée en pensant à la nouvelle génération de consommateurs de musique. Plutôt que de suivre le schéma traditionnel, la stratégie Pump exploite les habitudes des jeunes d'aujourd'hui d'utilisation des plateformes de réseaux sociaux et utilise ces habitudes pour amplifier la promotion musicale. En suivant les étapes de la stratégie Pump, les managers garantissent presque qu'un rappeur ou un artiste connaîtra un succès instantané. Dans un article de Vulture qui détaille tout ça, je vous mets le lien en description, on nous parle de tactiques telles que les campagnes d'influenceurs sur les réseaux sociaux, de, en quelque sorte, mémifier l'artiste ou le morceau. Donc, c'est ce que c'est une mème, c'est créer une petite culture de vidéos ou d'images virales autour du morceau. Les placements TikTok et aussi ce qu'on appelle les projets de controverses. Alors ça, je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. L'idée, c'est d'associer un morceau à des valeurs très controversées, un peu comme des fois on voit sur des titres de vidéos YouTube, Putaclic ou des articles qui buzzent. Donc, avec une musique, on essaie de scinder le public en deux, exactement comme peuvent le faire les politiques. Et du coup, ça va créer des réactions bonnes ou mauvaises des gens. Et là, encore, on s'en fiche parce que l'important, c'est qu'on parle de nous. C'est exactement ce qu'a fait Lil Nas X avec ses Satan Shoes, qui sont des sneakers en édition limitée, qui a sorti exactement en même temps que son morceau Montero. Parce que lui, il s'est mangé un procès par Nike, parce qu'il a fait ça dans son coin. Et il s'est mangé des millions de commentaires dans sa vidéo YouTube de tous les chrétiens du monde entier qui l'accusent d'apologie, du satanisme, etc. Bref, en tout cas, grâce à ça, il a été numéro 1 sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, sur Billboard. Et je pense que son procès contre Nike, il s'en fout un petit peu parce que ça lui coûtait un dixième de ce qu'il a gagné, surtout avec son album qui sort en été 2021. Donc tout ça, c'est sciemment orchestré, en fait. L'objectif de la stratégie Pump, c'est de créer un écosystème de contenu autour de l'artiste en utilisant à votre profit les habitudes de la Gen Z qui est plus réactive, qui est beaucoup plus réactive à ce genre de buzz. En clair, il s'agit de faire en sorte que les internautes fassent le travail de promotion à votre place. Alors, Billie Eilish, elle est née en 2001. Elle a baigné depuis toute petite dans cette génération SoundCloud. Mais là, pour le coup, elle n'a pas juste suivi la stratégie Pump. Elle a pris tous les éléments qui semblaient pertinents, elle les a remixés pour qu'ils lui conviennent et les a combinés avec quelques-unes des approches traditionnelles pour former un plan de marketing sur mesure. Un, elle a beaucoup tourné. Après avoir signé avec Darkroom Etterscope, elle a pris le temps de partir en tournée, ce qui lui a permis d'améliorer ses performances scéniques tout en renforçant son fanbase. Deux, elle a continué à sortir des singles pour maintenir le hype en parallèle de ses tournées. Et trois, elle a continué à pousser le circuit des relations publiques et elle est apparue dans des émissions avec Jimmy Kimmel, par exemple. Il y a un seul truc qu'elle n'a pas fait dans le schéma traditionnel, c'est l'objectif de passer à la radio. Elle a spécifiquement choisi de ne pas aborder la radio au sens traditionnel du terme car elle estime que sa carrière à long terme ne devait pas dépendre des succès radiophoniques. Donc, elle a concentré ses singles sur la vraie radio que les jeunes écoutent de nos jours et cette radio, c'est les playlists Spotify. Avant la sortie de l'album, son équipe a créé un calendrier de sorties de singles qui a permis à sa musique d'être partout à la fois. En d'autres termes, ses chansons ont été stratégiquement placées sur de nombreuses playlists Spotify et tout ça en même temps. Et c'est là où elle a vraiment excellé dans sa stratégie. Plutôt que de s'associer uniquement avec des gros magasins comme Target ou Walmart ou une seule plateforme en particulier, elle a choisi de s'associer avec toutes ces plateformes tout en personnalisant l'expérience utilisateur. Le résultat, c'est la création d'un écosystème de contenu exclusif avec toutes les grandes plateformes, ce qui donne à ses fans, pleines manières uniques, de s'engager avec sa musique. Numéro 1, c'est la plus grosse manière qui a majoritairement fait le succès de son album When We Fall Asleep, Where Do We Go ? C'est un partenariat avec Spotify. Ils ont créé la Billie Eilish Experience. Pour un week-end seulement, le premier album de Billie Eilish se transforme en une expérience sensorielle immersive. Le visiteur pouvait se promener dans 14 pièces uniques où dans chaque pièce, il y avait une chanson de l'album. Alors là, en termes d'expérience utilisateur, on est vraiment sur du jamais vu. Numéro 2, on a Apple Music où elle a fait une vidéo musicale spéciale que pour cette plateforme en collaboration avec Takashi Murakami pour la chanson You Should See Me In A Crown. Numéro 3, on a YouTube Music qui a une mini série de documentaire exclusif qui s'appelait A Snippet Into Billie's Mind où on plongeait dans le processus personnel de Billie pour la création de son art. Mais ça, c'était uniquement réservé à YouTube Music. En numéro 4, sur Instagram, il y avait un filtre Billie Eilish personnalisé pour Coachella, qui est un des plus gros festivals du monde. Et là, ça a fait exploser ses stats sur Instagram. Elle a vraiment réussi à aligner toutes les planètes. En numéro 5, il y avait sur Amazon Music un truc qui s'appelait Song Pairings With Billie Eilish. C'est un truc de fou, c'est une vidéo dans laquelle Billie associait sa musique à des objets du quotidien qui lui faisaient penser à des chansons spécifiques de l'album. Alors, bien sûr, ces objets, ils étaient disponibles à l'achat sur Amazon avec un petit lien affilié. Donc, en suivant la stratégie Pump, tous ces contenus ont permis à Internet de parler de Billie Eilish d'une pléthore de façons différentes, ce qui a permis de la garder à l'esprit jusqu'à la sortie de son album. Tout ça, ça a été une incroyable vague de soutien jusqu'au jour J de la sortie. Et c'est pour ça que, comme je disais, on pense qu'elle est sortie de nulle part, mais je vous jure que, derrière, tout était sciemment anticipé. Depuis le début, elle nous a fait une vraie masterclass de marketing musical. Ça, généralement, ça n'arrive jamais. Tu ne peux pas sortir ton premier album et être numéro 1 billboard. La plupart du temps, tu sors ton album, il floppe, il n'y a personne qui l'écoute, il y a ta mère et ta sœur. Là, elle, elle a réussi et d'une main de maître. Conclusion, en se concentrant sur son public, sur les habitudes de consommation des jeunes, sur l'expérience utilisateur qui est incontournable de nos jours, et en anticipant aussi un petit peu la réaction des gens, elle n'a pas eu à réinventer la roue du tout. Elle a simplement adapté la stratégie de Lil Pump au schéma traditionnel. Tout ça, ça donne un résultat fascinant de marketing musical plus old school combiné à des stratégies modernes fondées sur l'ère du digital. Donc, si vous aussi, à votre niveau, vous vous posez toujours la question de quoi publier pour promouvoir votre musique quand vous faites une sortie d'un single ou d'un album, j'ai créé un plan gratuit de stratégie sur 14 jours avec une action de marketing musical à réaliser par jour pour que vous ayez un maximum de succès. Alors, on n'est pas au niveau de Billie Eilish, mais déjà, ça peut être un bon début pour mettre un pied dans le marketing musical et commencer à travailler son image correctement. Le lien est en description. Vous cliquez, vous rentrez votre mail et je vous envoie ça tout de suite. Voilà ! Si cette analyse de marketing musical vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ce format vous plaît, mettez un petit commentaire aussi que je le sache. c'est ultra important et aussi abonnez-vous pour ne pas rater éventuellement des prochaines vidéos ou des prochaines analyses. C'était H, portez-vous bien, continuez de tout casser dans la musique et on se dit à très bientôt, la famille ! Psss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501